... Venir consulter au cabinet n'est finalement pas plus dangereux que vos autres courses de proximité. Ce qu'on essaye d'éviter, ce sont les dommages collatéraux du Covid-19. Il ne faut pas que ceux qui méritent des soins urgents souffrent d'un retard de prise en charge ou d'une perte de chance dans le traitement d'une pathologie potentiellement grave. N'interrompez pas votre traitement et votre suivi médical. Attendre en matière de santé, c'est une très mauvaise idée. Le Covid-19 ne doit pas empêcher de soigner les autres pathologies. Continuer à se faire soigner, c'est aussi continuer à vivre. Depuis le début de l'épidémie, on a cessé de construire, de bâtir et d'adapter. À l'hôpital ou dans les cabinets de ville, une organisation spécifique est mise en place pour assurer la sécurité des patients. Toutes les personnes doivent absolument conserver ou renouer le lien avec leur médecin pour préserver leur santé. Nous sommes tous partenaires de votre bien-être psychologique et physique. On peut parfaitement, en période de confinement, continuer les soins. Lorsque la consultation de VISU est impossible, des solutions de téléconsultation sont proposées. Soit en présentiel, soit en téléconsultation, il est important de continuer à prendre en charge sa santé. Bref, soignez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada